Bonjour, ici Ninja Coiffeur, en direct des rives du fleuve Saint-Laurent et sur le bord de la merveilleuse rue Notre-Dame, dans la ville de Pointe-aux-Trembles. Il y a de cela très longtemps, on appelait ça la ville de Pointe-aux-Trembles avant que ce soit annexé à Montréal. Et bien avant ça, on appelait ça le village de Pointe-aux-Trembles. C'est en 1912 seulement qu'il y a eu la consécration, que ça s'appelle une ville. Donc je me trouve où? Je me trouve devant les vestiges de la maison Hugh Allen. Hugh Allen, c'est qui? C'était un riche mania de la finance qui habitait dans l'ouest de la ville de Montréal. Et ça, c'était ni plus ni moins que son chalet, ce qu'on voit en arrière de moi. Enfin, ce qu'il en reste, parce que ça a passé au feu en 1998. Voici ce que ça avait l'air, sa maison de campagne avant l'incendie de 1998. Donc, c'est ça, je me trouve devant cette maison-là pour venir vous montrer ça, parce que semblerait-il qu'il y aurait des histoires insolites de fantômes qui ont eu lieu dans la maison Hugh Allen. Donc, venez voir ça avec moi, je vous montrerai ça. La maison Hugh Allen. La maison Hugh Allen. Alors, je m'apprête, téméraire comme je suis, à entrer dans la maison Hugh Allen. On est en plein jour et on voudrait percer les mystères de qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici. Est-ce qu'il y a déjà eu des fantômes ou des phénomènes surnaturels dans la maison Hugh Allen? Voilà, oh, il y a une passante ici, on va lui demander si elle a déjà été témoin de phénomènes étranges. Bonjour, vous vous appelez comment? Mon nom, c'est Gabrielle. Bonjour, Gabrielle. Est-ce que vous avez déjà été témoin, vous, de phénomènes paranormals dans la maison Hugh Allen? Hum, je ne sais pas si elle. Oui, quand on pouvait aller, quand les affaires pouvaient aller au camp du jour avant le Covid, on a mangé sur cette maison ici. Vous étiez en train de dîner ici, c'est ça? Au moins, le fils qui est mort. On va la suivre, on va la suivre. Oui, oui, il y avait une guêpe qui achalait mes amis, c'était en train ici. OK. Et une de mes amis a pris sa goutte et... C'était une guêpe, c'est ce que vous venez de dire? Oui, oui, et l'écraser. Alors, il y a sûrement un fantôme de guêpe pour ceux qui ont peur des guêpes. Un fantôme de guêpe qui rôde ici. Merci beaucoup de votre témoignage, Mme Gabrielle. Donc, après avoir eu un témoignage de guêpe fantôme ici dans la maison Hugh Allen, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de savoir s'il y a des histoires de fantômes? Moi, je connais un moyen. Je vous amène avec moi. Monsieur Allen, est-ce que vous êtes toujours dans votre maison? Est-ce que vous habitez toujours à Pointe-aux-Trembles, M. Allen? Est-ce que vous êtes toujours dans votre maison? Monsieur Allen, est-ce que la COVID va se terminer bientôt? Sous-titrage ST' 501